chers amis bonjour bienvenue sur essais libres aujourd'hui continuité dans le musée de l'aventure peugeot quelques abonnés là quelques abonnés qui sont venus on est en semaine il n'y a pas grand monde c'est pas facile on a michel arnaud qu'on a déjà vu sur la chaîne avec le coupé 407 on a jérémy qui est venu qui est voisin tu étais là à côté gabriel allez revoir la vidéo gabriel c'était ça fait 7 ans c'était énorme il est venu avec lui il était venu avec une subaru c'était exceptionnel allez voir cette vidéo j'adore c'était il ya longtemps mais c'était bien et nicolas qui est là on le plus petit regardez regardez ce que ça fait un mètre 95 1 m 88 c'est énorme alors là c'est c'est hervé ah non non mais c'est important hervé on est dans un endroit magnifique déjà ça commence merveilleusement quand on rentre on voit ça bonjour bonjour déjà merci musée de l'aventure peugeot vous êtes ici au coeur de plus de 210 ans d'histoire non pas de la mais des marques peugeot parce que longtemps avant l'automobile et bien il y avait déjà des peugeot industriels dans le pays de montbéliard et je vais vous raconter cette histoire alors là je peux vous dire qu'on a de la chance parce que hervé c'est un sacré passionné on va le voir au fil de cette visite donc merci hervé déjà pour le temps consacré pour cette visite c'est un plaisir de partager l'histoire des marques et ben peugeot notamment quelle belle histoire quelle belle famille quelle chronologie on va on va regarder ça ensemble hervé je te laisse la main et bien vous êtes au coeur des collections de la dernière des grandes marques qui ont fondé l'automobile et qui est encore en activité aujourd'hui l'histoire commence en 1810 quand les quatre frères de la famille peugeot vont fonder n'ont pas une mais bel et bien deux sociétés totalement distinctes ici en pays de montbéliard alors le pays de montbéliard c'est déjà une petite entité qui est bien à part on est tout juste français le pays de montbéliard était une principauté alémanique de langue française qui vivait en totale autonomie mais qui en 1793 a été rattaché à la france par les armées du rhin qui avait été envoyé depuis la région de mulhouse pour pouvoir barracrandir les territoires français et puis soumettre les territoires qui étaient dirigés par des princes on est sous la révolution française à l'époque en quoi ça nous intéresse c'est bien il faut savoir que la révolution industrielle en pays de montbéliard elle est très précoce ainsi pour la france c'est le 19e siècle qui est le siècle d'industrialisation en pays de montbéliard tout commence en 1777 lorsque l'omniprésent frédéric japi fond d'un empire qui va devenir colossal à des plus grandes france qui va être basé sur l'horlogerie la petite mécanographie la visserie boulonnerie les cas un embryon de casserie également et là où ça nous intéresse c'est que les japi vont pour leur industrie ne vont pas vouloir manipuler les aciers et donc ils vont faire appel à un fournisseur de rang 2 on va dire et les frères peugeot les deux frères aînés de la famille peugeot eux vont prendre les matières premières qu'on a dans le sol du pays de montbéliard pour pouvoir créer fabriquer des aciers très rapidement peugeot s'illustre parce que peugeot ne produit pas pour produire bêtement on va chercher à faire des produits dont le l'outil de production est innovant pour pouvoir faire des produits de qualité en abaisser les coûts et l'offrir à ses clients déjà dès 1812 deux ans après leur création la marque peugeot est réputée pour ses aciers de haute qualité partout en europe et même en angleterre on entend parler des aciers peugeot très rapidement on prend nos lingots d'acier on les affine et pourquoi on les affine pour pouvoir faire des petits ressorts comme ceci et ces ressorts sont destinés à l'horlogerie du pays de montbéliard les or le val les horlogerie j'appie tout ce qui est mécanographie petite mécanographie à l'époque on n'a pas de piles et de petits moteurs pour faire fonctionner tous les petits appareils du quotidien donc tout est sur base de ressorts et peugeot se lance dans la fabrication des ressorts mais on ne s'arrête pas là on va commencer à fabriquer de l'outillage à bois pourquoi d'outillage à bois tout simplement parce que vous êtes en pays de montbéliard ce n'est pas naturel de faire de l'horlogerie en pays de montbéliard ce qui est naturel c'est de c'est pour la paysannerie locale qui est alors presque six mois de l'année condamné à ne pas pouvoir travailler les champs parce que d'octobre à avril mon dieu la terre est gelée on sort de la petite terre glaciaire alors anecdote historique un siècle plus tôt le vin et l'eau gelée à traverser l'antichambre du roi au château de versailles ça vous donne une idée chez nous en climat continental les températures qui devait faire donc la paysannerie locale pour faire de l'argent en hiver fabrique des meubles si vous avez des buffets aujourd'hui dans vos salles à manger c'est qu'un jour des habitants du pays de montbéliard ont commencé à basculer des coffres en avant mettre des portes qui s'ouvrent sur l'avant mettre des colonnettes etc les horloges comptois certaines formes viennent de chez nous tout un tas de meubles bien d'ici donc on travaille le bois si on travaille le bois on a besoin d'outils à bois et peugeot se dit et pourquoi je ne ferais pas des outils à bois et pourquoi c'est très important et bien savez vous d'où vient le lion peugeot et bien le lion peugeot vient tout simplement de l'invention de la lame de scie moderne vous allez me dire qu'est ce qu'il a inventé dans une lame de scie ben quasiment tout aujourd'hui toutes les lames de scie dans le monde sont toutes fabriquées sur des brevets édictés par peugeot durant la première partie du 19e siècle qu'est-ce qu'on invente le laminage à l'oblique je voulais dit on ne produit pas pour produire bêtement peugeot invente des systèmes de production pour produire des meilleurs produits donc qu'est-ce qu'on invente le laminage à l'oblique une lame de scie peugeot quand elle sort des ateliers le dos est plus fin que le mordant quand on coupe du bois eh bien la lame de scie peugeot l'arrière ne bloque pas dans le trait de scie et donc une lame de scie peugeot coupe le bois très rapidement comme on a amincit le dos on peut réduire la voix la voix c'est ce que vous entendez quand vous coupez du bois le zik 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 est dû à l'écartement des dents une dent à droite une dent à gauche une dent à droite une dent à gauche la voix est réduite parce qu'on a réduit le dos de la lame de scie au milieu du 19e siècle les jeunes les frères peugeot doivent trouver un logotype pour leur marque pourquoi parce que nos produits sont vendus dans le monde entier on va vendre nos lames de scie de hanoï à saigon de joannesbourg jusqu'à sydney de san francisco à new york de rio de janeiro à londres partout on connaît la lame de scie peugeot qui est un incontournable donc les frères peugeot vont choisir comme on ne sait pas lire et écrire couramment au 19e siècle et alors encore pire quand vous allez vendre vos lames de scie au japon qui écrivent sous forme d'idéogramme allez essayer de faire lire aux gens peugeot pas possible donc on va choisir un logotype quelque chose qui doit parler à tout le monde on prend les trois meilleures qualités de la lame de scie ont créé un logo ce logo ce sera un lion rampant sur flèche pourquoi le lion parce que le lion est comme la lame de scie peugeot alors commençons les similitudes une lame de scie peugeot coupe le bois rapidement comme un lion court rapidement après sa proie une lame de scie peugeot est faite en acier peugeot robuste mais flexible comme la fléchine du lion qui bondit sur sa proie troisièmement les dents du lion qui met à mort la proie qui sont aiguisés qui restent aiguisés longtemps comme une lame de scie peugeot on le fait marcher sur une flèche la flèche induit la rapidité un peu plus tout ceci fait que le logo de peugeot est créé par justin blazer un refèvre de la ville de montbéliard et il est déposé conservatoire des arts et métiers en 1858 même s'il est frappé sur quelques objets depuis 1850 ce lion évoluera jusqu'à ce qu'on le retrouve sur les calandres de nos voitures mais ça petit clin d'oeil on y reviendra après et maintenant on va aller voir ce qui vous intéresse les moyens de transport dans les années 1880 le jeune armand peugeot va rentrer de son voyage d'études en angleterre alors pourquoi est ce que armand peugeot part en angleterre tout simplement parce que son père émile peugeot ne veut pas que son fils émaille à partir de près ou de loin avec le conflit qui se profile entre la france et la prusse la guerre de 1870 1871 pourquoi parce que les peugeot sont des anti-militaristes convaincus à quoi on le sait quand la france va perdre la guerre et puis qu'on va devoir lever un impôt massif auprès de la population c'est peugeot qui s'acquitte de l'impôt pour tous ses employés quand émile peugeot est sollicité pour pour accueillir des soldats français qui ont été blessés sur le front il a dit je n'ouvrirai les portes de l'hôpital de valentinier que si vous m'apportez autant de blessés prussiens que de blessés français il réussit à convaincre la famille de se lancer dans le cycle il produit quelques vélos et en 1885 on l'autorise à fabriquer six vélos de chaque sorte et à sa charge de la vendre de les vendre à paris en quelques jours tout est vendu la 202 qui remplace la 201 après une longue carrière qui a vraiment beaucoup apporté à peugeot et bien la petite 202 elle est mal née elle n'est juste avant la deuxième guerre mondiale donc petit cabriolet petite découvrable ça ça se trouve ça se trouve en bel état alors bien entendu une découvrable une cabriolet c'est plus cher mais vous allez trouver des très belles des très jolies petites berlines qui sont très agréables à conduire et puis alors d'un point de vue stylistique le la quatre le relooking de la 402 passe par la naissance de la 402 gt ah non zut elle s'est pas appelé gt pourquoi parce que quelques semaines avant la fin du projet on a rayé le plan où elle devait s'appeler 402 grand tourisme et on l'a appelé 402 berline légère quelle erreur néanmoins qu'est ce qui change par rapport à une 402 traditionnelle c'est qu'on a mis une carrosserie de 202 plus courte et on a mis un capot long avec un moteur plus puissant à l'intérieur alors la 402 c'est celle qui est dans l'ombre de la d'une des voitures les plus célèbres du monde la traction la traction andré citron avait tout compris il savait il avait le produit ultime il le savait malheureusement il n'a pas pu mener le projet jusqu'au bout il va mourir très rapidement après le lancement de la voiture la 402 elle est très bien et cette 402 elle sera proposée avec en option la boîte cotale boîte semi automatique cotale on en a un exemplaire là et une motorisation diesel alors bien entendu la deuxième guerre mondiale va stopper le projet diesel néanmoins peugeot sera le premier constructeur a proposé le moteur diesel de série pour le grand public sur la 403 quelques années après mais mais ça existe donc on a proposé notre 402 en diesel avec boîte alors cotale semi automatique à l'époque la publicité vantait alors peugeot a toujours mis les femmes à l'honneur pour dans ses voitures peugeot a été le premier à recruté des équipages de course féminin peugeot sera le premier constructeur automobile de grande envergure à proposer une voiture totalement électrique de série la vlv ou véhicule léger de ville quatre batteries à l'avant un tout petit moteur sa fille à l'arrière entre les deux roues arrière avec une charge électrique vous pouvez faire 70 km à 37 km heure de vitesse maximum quand vous descendez montmartre avec le vent dans le dos ça reste la première voiture électrique de série du monde et une fois de plus bas c'était peugeot 403 c'est la première fois qu'un certain on a un petit designer un petit jeune je sais pas si vous connaissez puis ninfarina un petit peu voilà c'est la première fois qui met la main dans le design peugeot et puis il sera surtout connu pour les lignes du 403 cabriolet connu dans le monde entier grâce à l'inspecteur colombo bien sûr saut de génération on passe à la génération 4 et la pinifarina signe les coupés cabriolet 404 mais également la 404 berline et la 404 commerciale en 404 celle ci elle est bien particulière c'est une série spéciale uniquement produite en amérique du sud en argentine et oui je sais argentine ça fait mal coupe du monde mais bon pas grave donc celle ci est une série spéciale qui porte le nom de le mans après la 404 on va continuer de développer les modèles avec la 204 la 304 c'est ici plus la 504 d'un point de vue design c'est le la meilleure expression de la collaboration et de la rivalité qu'il y avait entre le bureau de style peugeot et le bureau de style italien pin in farina pour tous les projets à cette époque là il ya toujours les deux bureaux de style qui sont mis en parallèle à l'époque c'est une voiture qui est là vous avez quelque chose qui est la synthèse de deux grands hommes du style pin in farina d'un côté paul bouvo de l'autre pour le projet 604 on commence à présenter une voiture pin in farina arrive normalement il a jusqu'à l'après midi pour présenter son modèle donc il n'est pas satisfait de la ligne deux quarts de la vitre arrière donc il se dit j'ai le temps allez on recharge à la clé il remet de l'argile et commence à passer pour pouvoir reculter l'arrière de la voiture mais là dans son dos il entend blam 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 les portes qui s'ouvrent ou merde il remet la bâche par dessus zut et là on dévoile les deux projets 604 donc celui de paul bouvo celui de pin in farina pin in farina dévoile son projet assez sympa cette mal arrière avec la coupe là c'est franchement on a vu ça nulle part ça change c'est vachement bien puis la pin in farina est là mais c'est parce que je voulais faire bon moi je vais me taire par contre l'avant il est moche l'avant est moche projet de paul bouvo évacué messieurs vous retravailler sur la face avant de la voiture les lignes elles sont là lignes de flanc elles sont là ok et là tout le monde retravaille quelques semaines plus tard on présente deux projets de face avant et là c'est paul bouvo qui gagne au pile ou face et qui dévoilent son projet en premier et là étant régulatif et hop hop c'est bon c'est cette face avant là que je veux pour ma 504 déjà ma 504 déjà c'est cette face là que je veux pour ma 504 pourquoi parce que si vous regardez l'avant de la voiture il a été séduit par les feux à l'avant qui sont les premiers feux trapézoïdaux et et pin in farina dira avec cette face avant la 504 à les yeux de sophia lorraine le compliment a été fait et ça vous montre bien les relations qu'il y avait entre pin in farina et paul bouvo c'était des très grands amis à la ville comme au travail il voyait jamais les projets de l'un et de l'autre d'ailleurs pin in farina dira mon plus bel échec c'est la 204 coupé 204 cabriolet parce que c'est un projet de paul bouvo et il va dire moi je m'aligne pas c'est magnifique donc ils ont un très grand respect l'un pour l'autre ils se connaissent très bien et ils sont amis à la ville comme à la campagne ils font plein de projets ensemble mais quand il faut travailler au bureau de style ils gardent leurs idées de chacun de leur côté mais à la fin ils savent reconnaître le travail de l'autre donc là on le voit bien pour cette création là au bien entendu la 504 coupé alors ça soit 4 coupé phase 1 4 petits feux par choc inox c'est celle qui va inspirer il est jande mais oui c'est le véhicule qui a inspiré les gens d'ailleurs celle ci elle a été refaite par l'atelier du musée en parallèle dix légendes parce que nous on savait et que le style préparait quelque chose et en fait le style nous a demandé de refaire celle ci en parallèle parce que elles sont le miroir l'une de l'autre le style peugeot via souvent au musée de l'aventure peugeot parce que c'est dans ses racines qu'on peut s'inspirer pour se projeter dans le futur et sans racines on sait pas faire des belles choses donc le cabriolet alors cette fois ci phase 3 grand feu à l'avant par choc plastique on est on aime ou on n'aime pas la petite 104 mais la première voiture avec un 1 comme premier chiffre en fait on vient de racheter chrysler europe il ya un projet dans les tuyaux on sait pas quoi en faire on a déjà la 204 c'est pas un saut de génération on va pas l'appeler 205 c'est plus petit donc on va dire on va l'appeler 104 alors ces voitures 104 204 304 404 604 604 là vous avez celle de philippe bouvard mine de rien rallongé avec la banquette qui se rabat et puis vous avez un lit vous avez la télé le magnétoscope la radio vous avez le téléphone bien chez peugeot on a toute la gamme de la plus petite voiture jusqu'à la plus grande luxe jusqu'au plus grand luxe et c'est ce qui va nous permettre de passer mais alors les doigts dans le nez de la première crise du premier choc pétrolier à tel point que tous les constructeurs qui sont monomodèles ou bimodèles se cassent la figure parce que leur clientèle ne pouvant plus acheter leur modèle ne peuvent pas descendre de gamme alors que chez peugeot la 604 rachète une 504 qui rachète une 404 vous rachete une 304 une 204 une 104 on peut rester client fidèle peugeot chez les autres on se casse la figure pour la plupart des grandes marques de l'époque et c'est à double tranchant parce qu'en comme en passant la première crise pétrolière les doigts dans le nez sans rien voir et en conclure en ayant des parts de marché supplémentaires on ne sent pas venir le vent du boulet qui est passé beaucoup trop loin des des pays du soleil levant japon en tête qui est en train de tout industrialiser en masse et qui fait baisser le prix de revient le prix le coût de construction de ses voitures et nous on ne le fait pas et ben ça va poser des problèmes parce que c'est là qu'on va commencer à s'engluer tout doucettement on rachète citroën bah oui parce que si on rachète pas citroën on risque on a un risque de voir naître un gros géant de l'eau un autre géant français de l'automobile donc on rachète citroën c'est quand même un gros morceau et puis on rachète chrysler europe chrysler europe sur le papier c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir un maillage européen colossal sauf que moi du moment qu'on l'a racheté chrysler europe s'effondre pas bien moins bien et donc du coup ben on est un petit peu en retrait et qu'est ce qu'il faut faire pour se sortir de ça mais il faut un nouveau projet et ce nouveau projet on n'a pas le droit de se rater on va aller chercher verra verra c'est 305 c'est un prototype d'études sur lequel on va étudier plein de choses à base d'informatique c'est la première fois qu'un grand constructeur européen va faire appel à l'informatique toute l'informatique en cao cfao conception assistée par ordinateur conception et fabrication assistée par ordinateur tout ce qui est dans verra tout ce qui est bien en verra est repris pour créer un nouveau petit véhicule qu'on appellera la 205 elle est moche au début c'est normal c'est pas une 205 c'est une 104 au début la 205 elle aurait dû reprendre la plateforme de la 104 sauf que gérard velter qui vient de remplacer paul bouvo dit je ne sais pas faire avec une plateforme de 104 une belle auto pas selon les critères que vous m'avez demandé au cahier des charges et c'est la première fois que le style peugeot fait plier la technique on crée une plateforme 100% neuf qui va totalement étudiée par ordinateur toute la caisse de la voiture est allégée parce que on calcule les résistances tout est calculé par ordinateur c'est beaucoup plus rapide on allège la voiture on la simplifie et on crée un sacré numéro la 205 alors celle là elle nous a été prêtée c'est pas anodin c'est une des premières fabriqués elle a été fabriquée le jour de la présentation de la 205 t16 en france une des toutes premières on a fabriqué un peu plus de 100 milles pour le lancement commercial bah celle là elle a été fabriquée le 23 février 1983 c'est rigolo parce que la date est importante elle est elle était totalement restaurée telle qu'elle est sortie d'usine oui les jantes c'était les jantes d'origine de la 205 elle sortait bien en option comme ça c'est pas les jantes de la 205 roland-garos elles existaient déjà avant cette voiture elle a un cahier des charges qui est qui part tous azimuts elle doit plaire aux jeunes familles elle doit plaire aux jeunes célibataires sportifs elle doit plaire aux familles qui ont deux enfants elle doit plaire aux personnes un peu plus un peu plus âgés qui s'occupent de leurs petits enfants mais qui veulent un véhicule sûr fiable robuste solide elle s'adresse à tout le monde et surtout elle est dans un style bien particulier elle est issu des deux plus grands noms du style de l'époque gérard welter pour l'extérieur paul braque pour l'intérieur quand même ces deux grands noms du style c'est un saut de génération dans le style on voit que les formes commencent à s'adoucir s'arrondir elle est compacte elle est robuste les moteurs qui sortent au départ sont des moteurs qui sont éprouvés pour peugeot on lance pas quelque chose comme ça dans la nature qui n'a pas été testé c'est la première fois qu'une voiture va être testée pendant des mois et des mois et des mois avec des robots à l'intérieur on est en 80 on est dans les années 80 vous aviez des automates dans la voiture qui pilotait la voiture jour et nuit sur les anneaux de belchamp alors bien sûr il y avait des tests avec des vrais gens dedans mais il y avait déjà des automates 205 c'est des milliards et des milliards de francs qui vont être injectés pour moderniser le site de production de mulhouse première usine qui va être totalement retransformé avec des robots partout alors les robots ok on peut dire tout le mal qu'on veut pour des robots et que ça pique du boulot ouais sauf que quand vous aviez des gens qui se cassait le dos à vouloir mettre des planches de bord qui sont terriblement lourdes dans les voitures et qu'un robot fait ça pof et que vous la personne peut simplement fixer sa vis ben c'est quand même du confort pour l'ouvrier il faut quand même penser aussi au travail de l'ouvrier et le simplifier pour que ce soit plus facile la vieille dame au la vieille dame 306 ça y est là c'est 30 ans c'est une voiture de collection on fêtera son anniversaire en septembre en attendant on ne boude pas notre 205 on va faire tous nos mois d'été sur la 205 306 306 s16 de la gendarmerie qui nous a été gentiment offert par la gendarmerie de besançon et regardez ils nous ont même laissé en cadeau le barbecue une 205 gti à litre 6 sa soeur là un litre neuf qui est rouge à l'entrée une rallye qui est par là bas une 205 pionniers c'est celle des grands raids d'afrique on va retrouver une junior 9 9 9 à la zéro kilomètre 12 ah ouais 12 ah bah oui elle est neuve c'est beau j'ai encore l'emballage des fauteuils et j'ai encore l'emballage des fauteuils c'est excellent voilà une petite sacré numéro un histoire d'avoir à peu près tous les numéros la fameuse gentry avec son intérieur cuir c'est vraiment très luxe à envoyer la publicité à l'époque vous aviez une dame qui roulait à l'arrière d'une bentley et puis à l'arrière de la bentley il y avait marqué mon autre voiture est une 205 gentry j'espère que la visite vous aura plu plein de choses sur l'aventure peugeot l'histoire des marques peugeot et que vous reviendrez nous voir très prochainement et n'oubliez pas que bientôt on va faire le rassemblement 205 avec les clubs 205 qui vont venir en nombre les 7 8 et 9 juillet prochain pour présenter un grand nombre de 205 je pense que tout le parking sera rempli de 205 et ce sera de l'occasion de voir plein de choses en rapport avec la 205 je vous remercie votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée au musée de l'aventure alors hervé vraiment un grand bravo un grand bravo parce que là hervé je suis sûr tu as soif sinon tu n'es pas humain je ne suis pas humain bravo merci pour ce brin d'histoire parce que vraiment effectivement on a appris plein de choses merci à vous continuez à vivre votre passion c'est important un bris il faut continuer à la vivre on va se quitter là parce que il va bientôt être l'heure de repartir en train c'est formidable on est arrivé en tgv on repart en tgv merci à vous si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce bleu et puis on s'abonne si c'est pas déjà fait sur essai libre on se dit à bientôt et surtout à vivez votre passion voilà merci bris allez à bientôt bisous merci hervé c'était super c'est moi à bientôt